Horloge de Short, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org. L'horloge de Short, ou horloge synchronome à balancier libre, synchronome étant une marque déposée, est un instrument de mesure du temps, mis au point en 1921 par William Hamilton Short, ingénieur britannique, qui est pendant plus de 20 ans la méthode de mesure du temps la plus précise disponible, avec une dérive inférieure à une seconde par an. Elle n'a jamais été dépassée, en termes de précision, par une autre horloge à pendules. Une centaine d'horloges de ce type ont été produites par la société Synchronome entre 1922 et 1956. Elles ne sont devenues vraiment obsolètes qu'avec l'arrivée des horloges atomiques. Techniquement, cette horloge se caractérise par une architecture de système asservi, où le pendule maître, ou primaire, situé dans un bâti sous vide, est libre de toute connexion mécanique pour une précision maximale, régule un pendule esclave, ou secondaire, qui contrôle l'horloge proprement dite. Elle est électromécanique. L'entretien du mouvement fait appel à des électro-aimants. L'asservissement est électrique. Des horloges de ce type sont utilisées avant-guerre pour fournir une heure de référence, mission confiée aux observatoires. Leur extrême précision permet de mesurer des effets qui n'avaient jamais été mesurés auparavant, comme la fluctuation au cours de l'année de la vitesse de rotation de la Terre et les variations de la gravité dues à la position de la Lune et du Soleil. Section 1. Origines En 1895, les horlogers Frank Hobb Jones et George Bennett Bowell fondent la société Synchronome dans le quartier londonien de Clerkenwell, où sont réunis de nombreuses entreprises et artisans de ce domaine. Elle produit des horloges de précision, principalement des horloges mères pour les besoins des compagnies ferroviaires. En effet, à cette époque, les opérateurs ferroviaires sont importants donneurs d'ordre pour l'industrie horlogère, car ils ont besoin d'une excellente synchronisation des horloges utilisées par tous les maillons de leur réseau pour éviter les risques de collision. Les horloges mères produites par Synchronome et par ses concurrents sont électromécaniques. La plupart utilisent des électro-aimants pour relancer le mouvement du pendule, en remplacement du poids suspendu à un fil qui constituait la source d'énergie des horloges traditionnelles. En outre, elles possèdent un moyen de traduire leurs mesures du temps sous forme d'impulsions électriques, ce qui permet de synchroniser des réseaux d'horloges filles et de confronter des horloges entre elles. William Hamilton Short, né en 1880, fait ses études au Christ College, puis est employé par la London and Southwestern Railways en 1902 comme apprenti. Pendant ses années au sein de cette entreprise, il met au point vers 1908 un nouveau type de taquimètre ferroviaire et commence à cette occasion à s'intéresser à l'horlogerie. Dans les années suivantes, il travaille avec l'entreprise Synchronome et de cette collaboration née de la nouvelle horloge mère. Lorsque la première horloge de Short est installée à l'Observatoire Royal d'Edimbourg en 1921, ses performances sont telles que les commandes à flux. Short rejoint définitivement l'entreprise Synchronome, il en devient même par la suite président. 99 horloges de ce type sont produites en plus du prototype. Section 2. Principes de fonctionnement Short n'a pas inventé un nouvel organe régulateur. Il a poussé à la perfection le pendule, organe régulateur proposé trois siècles plus tôt par Galilée, avant d'être mis en œuvre par Wiggins. Les horloges antérieures à un pendule unique, réalisé par Synchronome, possédaient un mécanisme d'entretien du mouvement du balancier, jouant le rôle de remontoire, par la chute à chaque rotation de la roue d'échappement, d'un levier qui vient donner une impulsion au pendule, puis est remis en place par l'action d'un électroaimant. Ce mécanisme a été brevoté en 1915. L'horloge short Synchronome à balancier libre comprend, elle, deux pendules. Le pendule primaire, ou maître, fonctionne sous vide et est libre de toute connexion mécanique, ce qui permet une précision bien meilleure. Le balancier secondaire, ou esclave, actionne effectivement l'horloge. Il est doté d'une version améliorée du mécanisme d'échappement Synchronome, qui, en plus de son rôle de remontoire, assure aussi l'asservissement au pendule primaire. Les deux pendules sont suffisamment éloignées, ou placées dans les plans orthogonaux, pour éviter tout couplage entre eux. 2.1. Pendule primaire Le pendule primaire est totalement libre, il n'actionne aucun mécanisme d'échappement. L'air qui enveloppe le pendule d'une horloge, influence son fonctionnement par deux mécanismes distincts. D'une part, la poussée d'Archimède exercée par l'air sur le pendule réduit son poids apparent d'une quantité égale au poids d'un volume d'air équivalent, sans pour autant changer son inertie. Cela se traduit par un ralentissement du mouvement du pendule. D'autre part, la traînée aérodynamique ralentit le pendule, notamment lorsqu'il passe par la position neutre, où ses vitesses sont maximales. Ses effets sont dépendants des conditions atmosphériques, pression, température, humidité, et induisent une erreur. Il existe différentes processures dures de compensation pour les réduire. Pour s'affranchir de ces causes d'erreur, le pendule primaire de l'horloge de short est placé dans un bâti étanche en cuivre. Une pompe manuelle permet de créer un vide qui annule pratiquement ses effets. Un manomètre permet de surveiller le niveau de vide. La pression à l'intérieur du bâti est normalement de 20 heures, soit 2660 pascal, 2,5% de la pression atmosphérique. La pression dans le bâti est aussi utilisée comme variable d'ajustement de la vitesse du pendule aux conditions locales, c'est-à-dire pour tenir compte de la valeur exacte de la gravité à l'endroit où est installée l'horloge, valeur qui dépend de la latitude et, dans une moindre mesure, de l'altitude. Sur la grande majorité des horloges à pendules, et sur le pendule secondaire de l'horloge de short, ce mécanisme est assuré en déplaçant une partie de la masse mobile à l'aide d'un pas de vis. Une autre cause d'erreur sur une horloge à pendules est la dilatation thermique du bras. Celui-ci modifie la longueur L entre le pivot et le pendule et donc la période d'oscillation. Dans l'exemple d'un bras en acier, avec un coefficient de dilatation thermique de 12,1 par par million pour Kelvin, chaque Kelvin de variation de température modifie la fréquence du pendule de 6 ppm, soit une demi-seconde d'erreur par jour. Plusieurs méthodes ont été utilisées dès le 18e siècle pour réduire cette dépendance à la température. L'une des méthodes est le pendule à mercure. Le pendule contient un thermomètre à mercure et la montée du mercure dans le tube avec la température, déplaçant le centre de gravité de la masse, compense l'allongement du bras. Une autre solution est d'utiliser un pendule prenant la forme d'une grille qui fait travailler les coefficients de dilatation des deux métaux différents en sens opposé pour qu'ils se compensent. Short n'a pas besoin de recourir à ces méthodes car il dispose, pour réaliser le bras du pendule de l'Invar, un alliage ferroniquel dont la dilatation thermique est extrêmement faible, inférieur à 2 ppm par Kelvin, un ordre de grandeur en dessous de tous les métaux usuels. L'Invar est une invention encore récente pour laquelle Charles-Edouard Guillaume a reçu en 1920 le prix Nobel de physique. La dilatation de l'Invar n'est cependant pas nulle. Pour le compenser, la masse mobile est fixée à l'extrémité du bras par une pièce en laiton dont la dilatation raccourcit le bras effectif, compensant celle du bras en Invar. La masse mobile, qui pèse un peu plus de 6 kg, est réalisée en plomb typographique. Vers 1930, ce lest est remplacé sur certaines horloges par un poids en Invar. En effet, le plomb est un métal malléable et il s'est avéré que les masses mobiles en plomb se sont déformées au fil des ans sous l'effet de leur propre poids, ce qui a augmenté la longueur effective du bras du pendule et ralentit la marge des horloges. 2.2. Pendule secondaire Le pendule secondaire est celui qui actionne l'échappement et donc le train d'engrenage de l'horloge. Il est dimensionné pour être infinitésimalement plus lent que le pendule primaire. Sans le mécanisme d'asservissement, il prendrait 6 secondes de retard par jour. L'échappement est à coup perdu, c'est-à-dire que la roue d'échappement n'est pas activée à chaque passage au neutre du pendule mais seulement dans un sens et donc dans le cas présent toutes les 2 secondes. Un doigt rattaché au bras du pendule secondaire qui est comme le primaire en Invar fait avancer la roue d'échappement qui fait un tour complet en 30 secondes. Ce mouvement est démultiplié par les engrenages pour afficher les minutes et les heures sur le cadran comme sur n'importe quelle horloge mécanique. 2.3. Asservissement Toutes les 30 secondes, à chaque rotation de la roue d'échappement 2 liée au pendule primaire, s'active le mécanisme d'entretien et d'asservissement. D'abord, une tige solidaire de la roue d'échappement vient décrocher le pen 4 qui maintenait en place le levier en équerre qui tombe sous l'effet de son propre poids. Ce levier porte le galet 5 qui vient appuyer sur la pièce 3 solidaire du bras 1 du pendule esclave. C'est un apport d'énergie qui entretient le mouvement. La chute du levier vient aussi actionner l'interrupteur 6 fermant le circuit électrique. Ainsi, un courant électrique passe à la fois dans les électroaimants 7 et 10 qui sont montés en série. L'électroaimant 7 provoque la remontée du levier et la remise en place du pen préparant le prochain cycle. Au même temps, dans le bâti sous vide, l'électroaimant 10 provoque la chute du levier 8 qui vient relancer le pendule primaire en exerçant une légère pression sur la roue 9. L'apport d'énergie est minime car le balancier primaire perd très peu d'énergie. Son facteur de qualité est de 110 000. Le contact mécanique ne dure que 0,3 secondes. Le balancier primaire est donc parfaitement libre 99% du temps. Une fois sa course terminée et le pendule écarté, le levier déclenche le mouvement du marteau qui remet en place le mécanisme du levier et ferme un deuxième contact électrique faisant passer le courant dans l'électroaimant 11 lequel provoque le mouvement du ressort lame 12. Alors, deux cas de figure sont possibles définissant la procédure d'asservissement que Short appelle hit and miss. Si le pendule secondaire est en retard par rapport au pendule primaire, une petite impulsion mécanique lui est donnée quand la lame 12 percute la palette 13 ce qui accélère son mouvement. La durée de cette oscillation est alors réduite d'environ un 240ème de seconde. C'est un hit. Si le pendule secondaire est en avance, il n'est pas relancé. C'est un miss. Le pendule secondaire prend normalement un 440ème de seconde de retard par période de 30 secondes, 6 secondes par jour, si bien que les deux situations sont à peu près équiprobables. Il y a approximativement une alternance de hit et de miss. Ce système garantit qu'en moyenne, le balancier secondaire maintient le même rythme que le primaire. Il peut être considéré comme une forme électromécanique de boucle à phase asservie. Section 3. Commercialisation et utilisation. L'horloge de Short est un instrument scientifique coûteux et complexe à entretenir. Elle n'est jamais produite en grand nombre. Le premier exemplaire de série, après le prototype d'Édimbourg, est utilisé à partir de 1923 à l'observatoire de Greenwich. Ce dernier, qui fait autorité en matière de mesure du temps, possède au total 8 horloges de Short, dont 5 sont réglés au temps sidéral et 3 au temps solaire moyen. A partir de 1927, un émetteur radio est utilisé. Il émet des signaux de synchronisation provenant d'une des horloges de Short pour donner une référence de temps indisable partout. A partir de 1938, le signal de toutes les horloges est moyenné pour obtenir une référence encore plus précise. Auparavant, la référence absolue de mesure du temps était la rotation de la Terre. L'horloge de Short, pour la première fois, est plus précise que la rotation de la Terre. Elle permet de prouver que celle-ci accélère ou ralentit très légèrement au cours de l'année sous l'effet de la marée solide. La Pologne en a acheté 5 exemplaires pour ses observatoires. L'une d'entre elles, portant le numéro 98, est toujours vers 2020 en fonctionnement à l'observatoire astronomique d'Holstein. En 1929, l'inventeur américain Alfred Lee Loomis, principalement connu pour avoir créé le système de radio-navigation aéronautique Loran, a fait l'achat de trois horloges de Short. Il les a payées 240 livres de sterling chacune. Section 4, l'expérience gravimétrique de 1929. La fréquence d'un pendule simple est proportionnelle à racine de G, G étant la valeur locale de l'accélération de la gravité. Ainsi, mesurer la dérive d'une horloge à pendule est un moyen indirect de mesurer l'accélération de la gravité. Cela nécessite bien sûr de pouvoir comparer la marge de l'horloge à une référence qui n'est pas influencée par la gravité et donc ne fonctionne pas avec un pendule. C'est cette méthode, avec un pointage astral comme référence, qui a permis, en 1672, en mesurant la différence de gravité entre Paris et Cayenne, de prouver que la Terre n'était pas parfaitement sphérique. L'accélération de la gravité varie au septième chiffre significatif selon la position apparente de la lune et du soleil, ce qui cause les marées. En 1928, le physicien britannique Harold Jeffrey calcule l'influence que chacun des termes de marée doit avoir sur une horloge à pendule. L'horloge de short est si précise qu'elle a permis de mettre en évidence cette variation. Alfred Loomis décide de procéder à l'expérience et la finance lui-même. Il possède trois horloges de short dans son laboratoire personnel à Toxedo Park. Il établit une collection électrique dédiée avec le laboratoire Bell's Lab où l'ingénieur Warren Morrison dispose d'une référence non influencée par la gravité, un oscillateur à quartz de son invention. L'oscillateur à quartz envoie un signal électrique toutes les millisecondes. Pour comparer les signaux, un enregistreur a été développé. Une bande de papier avance lentement dans un appareil qui enregistre les instants d'intérêt en produisant des étincelles qui marquent le papier. Un signal à 10 Hz est enregistré, sous-échantillonné à partir du signal à 1000 Hz du quartz. Par ailleurs, les signaux provenant de la régulation des trois horloges de short toutes les 30 secondes sont aussi enregistrés sur le même support. L'expérience dure 147 jours. Le dépouillement des résultats montre que la différence entre l'horloge de short et le quartz sur une période de 23h37 correspondant au mouvement apparent de la Lune. Les horloges prennent de l'avance ou du retard selon que la gravité de la Lune s'ajoute à la gravité terrestre ou s'en soustrait suivant les prévisions de Jeffrey. La fluctuation totale est de moins de 500 microsecondes. Section 5 Expertise en 1984 En 1984 l'ingénieur Pierre Boucheron obtient l'autorisation d'utiliser une horloge de short conservée au musée de l'US Naval Observatory pour mesurer sa précision en la comparant une horloge atomique. Pour mesurer directement le mouvement du balancier primaire il utilise une méthode optique. Un faisceau lumineux est envoyé vers le bras du balancier à chaque oscillation du pendule deux photodétecteurs sont successivement excités par la lumière réfléchie activant un circuit électronique de comptage qui active aussi toutes les 30 secondes le mécanisme d'entretien. Il ressort de ces tests que la dérive de l'ancienne horloge est de l'ordre d'une seconde toutes les 12 ans prévision meilleure que dans les estimations contemporaines. Exemplaires conservés Le prototype est exposé au musée national d'Ecosse. Trois des horloges de short de l'Observatoire Royal de Greenwich sont conservés mais ne sont pas exposés. Aux Etats-Unis on peut voir l'horloge numéro 32 au musée du National Institute of Standards of Technology. Cet exemplaire fut l'horloge de référence pour tout le pays. Deux des horloges polonaises ont été préservées et exposées. La numéro 14 à l'Office Central des Mesures Polonais et la numéro 30 à l'Observatoire de Poznan. La numéro 8 est visible en Australie au Powerhouse Museum de Sydney. La numéro 5 est en réserve dans un autre musée australien à Melbourne elle n'est pas exposée. Section 7 Horloge similaire L'horloge astronomique à impression constante le roi est utilisée en France à la même époque que l'horloge de short. Elle est légèrement moins précise que l'horloge de short mais beaucoup plus simple dans sa conception. L'horloge de Fechenko est une horloge à pendule libre mise au point en 1958 en URSS. Elle n'a plus besoin de pendule secondaire. Le mouvement du pendule libre est directement détecté par un couplage électromagnétique et totalisé par un circuit électronique qui remplace ainsi l'échappement. Elle pourrait selon certaines sources être encore plus précise que l'horloge de short mais l'écart est de l'ordre de la variabilité individuelle entre exemplaires. A cette époque il existe déjà des horloges atomiques. L'horloge de Fechenko n'a donc jamais été utilisée comme horloge de référence mais uniquement pour la gravimétrie. Article connexe Horloge mère Histoire de la mesure du temps Pendule entre parenthèses régulateur d'horlogerie Gravimétrie Temps universel coordonné Merci.